Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui ? Bon, aujourd'hui je vais vous proposer encore un pack et cette fois-ci c'est la pétillante Super Nintendo. Vous le voyez à l'écran, 1050 jeux, mais ce n'est pas tout. Après ce test de cette Super Nintendo, je vais vous proposer un petit topo de ces deux packs que je vous propose. Oui, vous avez bien entendu deux packs. Alors le premier pack, c'est celui-là, entièrement scrappé. C'est un full set au niveau euro, français et US. Au niveau Jap, ce n'est pas un full set, j'ai voulu décortiquer parce qu'il y avait certains jeux que je n'aimais pas. Donc j'ai fait du tri, mais par contre ce que je vous propose, c'est un deuxième pack, c'est le catalogue complet. Il y a environ 1800 jeux, ce n'est pas mal du tout, mais on va décortiquer ça tout à l'heure après le test de la Super Nintendo, la fameuse, la pétillante. Ce n'est pas une console de cœur, mais je dis pétillante parce que franchement j'ai passé des heures, notamment sur Dragon Ball Z, le 1, le 2 et le 3. Alors le 4, je n'ai pas spécialement aimé, mais par contre la première trilogie, j'ai vraiment kiffé et j'ai passé des heures, mais des heures et des heures, c'était excellent. Voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se teste de suite cette pétillante Super NES. Et on va commencer le test avec The King of Dragons. Allez, c'est parti. Et en plus de ça, le jeu, il est en français. Un excellent jeu bit'n'all. Il y a aussi une version arcade. Très bonne facture, mais celle de la Super Nintendo est vraiment bien. Super jouable, graphiquement au top. Un bon petit jeu bit'n'all. Allez, je vais passer à un autre jeu, les amis. Allez, cette fois-ci, ça va bastonner avec Power Instinct. Un petit jeu de combat, pour changer un peu. Allez, un bon petit jeu de combat en 2D. fort sympathique. À découvrir ou à redécouvrir. Voilà, vous avez de quoi faire avec plus de 1000 jeux dans ce pack. Vous avez les jeux de notre enfance. Et tiens, un petit peu, un peu les pouvoirs à la Street Fighter. Ce jeu s'inspire un peu, oui, de Street Fighter. Bon, facile. Bon, après, c'est normal, c'était contre une vieille. Donc, forcément, contre les vieux, j'ai un petit peu de chance. Allez, je vais passer à un autre jeu, les amis. Allez, cette fois-ci, on va tester Super Adventure Island. Un jeu de plateforme. Un jeu que je connaissais très bien. Sur la Nintendo NES, mais pas sur la Super NES. Et je le trouve excellent. Allez, c'est parti. Petite découverte. Petite découverte. Bon, je dis petite découverte, mais tout le monde le connaît. Forcément. Hop là. Allez. Et vous brang, hop, hop, des petits kiwis qui vont bien. Très bonne maniabilité, en tout cas, voilà. Allez, on va passer à un autre jeu rapide. Allez, on est de nouveau sur un jeu de combat. C'est Tortue Ninja Tournament Fighter. Un excellent jeu de combat en 2D. Et comme j'adore les Tortues Ninja, je vais profiter de ça pour faire un petit combat. Et j'ai pris des hauts. Allez, c'est parti. Et tiens. Et tiens, et tiens. Ça y est, je ne me bats pas contre une vieille, donc forcément, c'est un petit peu plus difficile. Et tiens. Et tiens. Je vais y arriver. Voilà. Allez, tiens. Parts mes attaques. Il est super dur. Et je vais mourir. Je suis mort. Voilà. Bon, voilà. Je suis mort. Tant pis. La prochaine fois, je choisirai une vieille. Voilà. Allez. On va passer à un autre jeu. Allez, on se retrouve sur le jeu Darius. Un jeu Shoot Them Up. Allez, et en plus, en français. Donc ça, c'est cool. Oh là là, je me fais d'entrée de jeu. Je me fais Asmater. Ça, c'est pas bon. Et bien, c'était du rapide. Game over. Non, mais sérieux, ça. Ça a duré 30 secondes. Et on peut dire que j'ai un petit peu la pression avec vous. Bon, allez, on va passer à un autre jeu. Allez, je suis maintenant sur Dragon The Bruce Lee Story. Un jeu où j'ai énormément joué. Donc, on va essayer de ne pas faire comme Darius et être miséreux. Donc, on va essayer de me motiver et de faire quelque chose de pas trop mal. Ça serait pas mal. Alors, déjà, difficulté, on va mettre très facile. Ça fait un moment que je n'ai pas joué à ce jeu. Donc, on va y aller tranquille. D'accord ? De plus, ce jeu, il est français. C'est pas mal, ça. Les combats, ils sont assez bons, quand même. Peut-être pas aller jusqu'au bout, on va bien voir. Eh, tiens. Alors, les mouvements, les petits combos, je ne me souviens plus du tout. Allez, je prends déjà un petit KO. C'est chaud, là. C'est très, très chaud. Un excellent jeu de combat. Allez. Là, je fais du vent, là, un petit peu. Je pense que je vais mourir, en fait. Il y a hyper longtemps que je n'ai pas joué à Dragon. Alors, j'ai une excuse. Je jouais sur la version Megadrive. Non, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas à faire un combo. Non, mais sérieux, là. Je suis nul, nul de chez nul. Ah, déjà là, voilà. Vite, vite, vite. Mais qu'est-ce que je fais ? Mais non. Bon, voilà, je suis mort. Bon, allez, je vais revenir au menu. Et on va aller de suite sur mon PC. Comme ça, je vais vous montrer en détail les deux packs que je vous propose. Allez, à de suite, les amis. On va arrêter le carnage. Allez, à de suite. Voilà, les amis, on se retrouve sur mon écran PC. Donc, le pack que je vous ai montré juste à l'instant, c'est le pack Super NES 1050 jeux qui est compatible avec Recallbox 9.2.3 et Batocera 40. Voilà. Et le second catalogue que je vous propose, c'est le catalogue complet de la Super NES. Et je vais vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Alors, une fois que vous avez téléchargé ces deux dossiers et que vous les avez extraits, voilà, vous les avez ici. Donc, on va pouvoir y rentrer dedans. Donc là, c'est le catalogue de la NES. Voilà. Compatible Recallbox Batocera. Donc là, je les ai tous différenciés. Vous avez les formats ZIP des jeux. Donc là, il n'y a pas de problème. Ils sont même spécifiés FR, c'est-à-dire français. Donc, voilà. Et ensuite, vous avez ici, sous dossier, les jeux HAT. Donc, si vous ne les voulez pas, vous les virez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça, c'est comme d'habitude. Donc, je le répète à chaque fois. Vous faites copier-coller dans votre système Batocera ou Recallbox. Dans le listing de tous les consoles dans ROM. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est le catalogue complet. Alors, il n'y a pas de scrap, mais par contre, il y a tous les jeux possibles de la Super Nintendo. C'est-à-dire 1864 jeux. C'est pas mal du tout. Donc, ça, c'est vraiment bien. Donc, ce que je voulais vous montrer, par exemple. On va aller sur Dragon Ball Z. Par exemple, le tout premier Dragon Ball Z. Alors, là, si vous le mettez directement dans votre Batocera, il n'y aura pas de problème. Il sera reconnu. Ça sera la version, normalement, européenne. Voilà. Ou US. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire extraire. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez toutes les versions possibles du Dragon Ball Z 1 sur Super Nintendo. Voilà. C'est pas mal, hein ? Et ça, c'est valable pour tous les jeux. Voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, voilà. Vous avez vraiment l'univers de la Super Nintendo dans ce pack. 1864 jeux. C'est énorme. Le catalogue de la Super Nintendo est énorme. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit test. Voilà. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très vite, les amis. Mais surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao, les amis. Ciao, ciao. Coucou, les amis. C'est pas un bonus fin. C'est simplement pour vous dire que les inscriptions pour le AB Nostalgie Game 2024 est toujours ouverte. Je pense clôturer les inscriptions mi-novembre. Donc, voilà. Vous avez encore un petit peu de temps pour m'envoyer votre vidéo, de votre anecdote, de votre jeu préféré ou de votre jeu que vous détestez le plus. Voilà, donc, j'ai besoin de vous. J'ai envie qu'on soit un maximum pour qu'on rigole bien. Voilà, ça débutera au mois décembre. Et ça sera clôturé le 25 décembre. Voilà, pour Noël. Une vidéo finale. Voilà, je pense qu'il y a moyen de bien rigoler. Et quand vous m'enverrez votre vidéo, je ferai mon petit montage et je testerai votre jeu préféré ou votre jeu que vous détestez. Voilà, les amis. En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner et à me laisser un petit pouce bleu. J'en ai bien besoin. Allez, à bientôt, les amis. Ciao, ciao. Mais surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501